Mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles. Voilà un petit extrait de la mort du loup d'Alfred Devigny que Thibaut Cassel, membre et auditeur de la promotion Dominique Vénère, se propose de déclamer. Il est l'auteur de cette anthologie poétique « Le chant des alouettes » que j'ai vu beaucoup déjà acheter. Et je vous demande de l'accueillir en l'applaudissant. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes. Lorsque sous des sapins, pareils à ceux des landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par des loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons attendu, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs seulement, la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent élevait bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires. Et les chaînes d'en bas, comme des rocs penchés, sur leurs coudes semblées endormies et couchées. Rien ne bruissait donc. Lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête à regarder le sol, attendant à genoux qu'une étoile jeta quelques lueurs sur nous. Puis, tout bas, a juré que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups serviers et de deux loups veteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent et, moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçus tout à coup deux yeux qui flamboyaient et je vis au-delà quelques formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères comme font chaque jour un grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. L'allure était semblable et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couchent dans ces murs l'homme, leur ennemi. Le loup était debout et, plus loin, contre un arbre, sa loup veut reposer comme celle de marbre qu'adoraient les Romains et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu parce qu'il était surpris, sa retraite coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors et puis il nous regarde. Nos couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouet au gazon tout baigné dans son sang, nos fusils entourés en sinistres croissants. Il nous regarde encore et puis il se recouche tout en léchant le sang répandu sur sa bouche et sans dénier savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre. Et comme je le crois sans ses deux loupes tôt, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissée seule franchir la grande épreuve, mais son devoir était de les sauver afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, j'ai pensé, malgré ce grand nom d'hommes que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes, comment on doit quitter la vie et tous ces maux ? C'est vous qui le savez, sublimes animaux. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive, à force de rester studieuse et pensive, jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. « Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. » « Gémir, pleurer, prier, 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 prier ! » Applaudissements